Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur FIFA 22 pour la suite de la carrière d'Alexander à Manchester City. C'est compliqué avec Pep, c'est très très compliqué, vous le savez. On ne s'entend pas, je ne sais pas quoi dire d'autre. Vous le voyez, en haut, on est à la limite d'être en réserve. À la limite d'être en réserve, on a fait quand même l'entraînement. Mais c'est plus que limite. Ensuite, Alexander est repassé à T, et ça n'a pas du tout pu à Pep. Décidément, les deux hommes ne se comprennent pas, oui. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais écoutez, Alexander, il commence à avoir un peu les jetons. Parce que quand même, son objectif, c'est la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et on se dit qu'à force Didier Deschamps, je ne suis pas sûr qu'il soutienne Alexander indéfiniment. Il va falloir trouver une solution avec Pep, sinon on ne va pas s'en sortir. Bon, écoutez, il y a ce match de Première Ligue contre Chelsea. On va voir à quelle minute Pep nous fait rentrer. Pep nous fait rentrer à la 84e minute. Mais Manchester City mène un but à zéro. Et par contre, bonne nouvelle. Bonne nouvelle quand même. Pep qui commence à craquer nerveusement. Puisque Alexander, pour les 5 minutes qui restent, va jouer BU à la place de Sterling. Déjà, ce n'est pas une mauvaise nouvelle ça. Honnêtement, ça fait plaisir. Depuis le début, ils voulaient nous faire jouer au milieu. On avait peur qu'ils veulent nous faire jouer gardien, ce rythme. Mais non, là, quand même, on va rentrer en BU. Eh bien, écoutez, on va essayer de finir le travail. Manchester City, donc, qui devrait s'imposer contre Chelsea si on ne fait pas n'importe quoi. Allez, sortie de Sterling pour l'entrée d'Alexander. On va voir s'il se sert quand même la main. On sait que les deux hommes se détestent, tout simplement. Et pour l'objectif, on va prendre la note de 7,5. Et la récupération de Chiesa qui retrouve Alexander. Alexander qui va rechercher Chiesa directement. Chiesa un petit peu esselé, peut-être. Attention, hors-jeu, évidemment. Alexander qui préfère remettre sur Foden. Alexander qui va trouver une possibilité de frappe, malheureusement. Ça passe au-dessus des buts de Chelsea. Allez, c'est une fin de match tendue entre les Citizens et les Blues. On va bientôt rentrer dans les arrêts de jeu, mais attention, avec peut-être une possibilité pour Chelsea. On s'est dégagé. On essaie de contrer, pourquoi pas, avec Alexander. Alexander qui va trouver Ferrant Torres. Ferrant Torres qui a préféré. On va, attention, là, le vilain tacle sur Alexander. Et M. l'arbitre, qui ne dit rien, qui fait signe de continuer à jouer. Et attention à ce contre avec Havertz. On est bientôt à la fin de ce match. Alexander qui va essayer de venir défendre, aider ses coéquipiers. C'est terminé. Alexander n'a pas eu beaucoup d'occasion, c'est sûr. C'était une fin de match assez fermée. Mais l'essentiel pour City, c'est de s'imposer. Un but à zéro. Et Pep qui est furieux contre Alexander. Pep qui menace Alexander d'aller en réserve, là, clairement. Oui, mais Pep, en cinq minutes, on ne peut pas faire grand-chose non plus. Surtout contre Chelsea. Voilà, mais il ne veut rien entendre. Il ne veut rien entendre. Oui, on se demande s'il n'a pas mis BU, là, pendant les cinq dernières minutes. Pour, justement, le fusiller juste après. Décidément, la situation est excessivement tendue entre les deux hommes. Et Pep qui ne prend même plus le temps de parler en face-à-face à Alexander. Pep qui envoie un mail. « Alexander, tes dernières prestations ont vraiment été décevantes, mais je tombe de ma chaise, là. Je tombe de ma chaise. Je ne peux pas te retenir dans l'équipe pour le moment. Encore moins te confier une place de titulaire. Il faut que tu te donnes à fond à chaque séance d'entraînement si tu veux retrouver ta place. » C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Je ne vais même pas répondre à son mail. Je vais le supprimer. Corbeille direct. Ah non, quand je vous dis que ça a un mal entre les deux, c'est assez terrible. Bon, on a quand même ce match de FA Cup contre Arsenal. Nous, on est toujours à la limite. On a réussi quand même à avoir une place sur le banc. Mais je peux vous dire que ça a été suite à de longues tractations avec les dirigeants, clairement. Bon, par contre, on rentre encore en tant que BU, mais on ne va avoir que cinq minutes encore. Et pour l'instant, il y a un but partout entre City et Arsenal. Il faudrait un but d'Alexander, là. Il est mis sous pression. Et je sens que, voilà, pour essayer de calmer tout le monde, un petit but, ça ferait du bien. Allez, c'est sous les ovations quand même du public. Les supporters de City qui soutiennent toujours quand même Alexander, même si Pep est évidemment très apprécié là-bas. Il voit bien que c'est quand même un peu abusé le traitement qui lui est réservé. Écoutez, on va prendre la note, encore une fois, cet ennemi. Il rentre sur un coup franc défensif. Allez, on remonte. On essaye d'aller au pressing. On s'est un peu loupé. Attention à cette tête. Sans problème pour Ederson, qui va pouvoir relancer l'équipe. Le problème, c'est qu'on a vraiment très peu de temps pour faire la différence. Allez, attention à cette attaque pour Arsenal. Heureusement, c'est bien défendu par les Citizens. Avec Ndidi, Ndidi qui va décaler sur Ferrant Taurès, sur Alexander. Alexander, peut-être qu'il va se mettre en situation. Donc, il va rechercher Ferrant Taurès. Et le but, et le but de Ferrant Taurès, sur cette passe décisive d'Alexander. Alexander qui, j'espère, va marquer des points là-dessus. Et City, qui prend l'avantage à 3 minutes de la fin de ce match. 2 buts à 1 pour Manchester City contre Arsenal. Alexander qui essaye de gêner les joueurs d'Arsenal. Allez, attention, il n'y aura qu'une minute d'arrêt de jeu. Il faudrait récupérer ce ballon. Le problème, c'est que nous, on ne peut rien faire. Heureusement, la note est de 6,5 quand même. Pour une passe décisive qui débloque la situation. On sent que Pep n'a envie de faire aucun cadeau à Alexander. Allez, là, peut-être une dernière possibilité avec Alexander qui va remettre sur Foden. Allez, là, il y a peut-être des grosses possibles. Pourquoi il ne va pas nous chercher là ? Eh oui, mais non, il s'est joué à contre-temps malheureusement. Mais bon, City qui va s'imposer dans la douleur. Deux buts à 1 contre Arsenal grâce quand même à une passe décisive d'Alexander. Il aurait bien aimé marquer un but, mais il n'en a jamais eu la possibilité. Le principal, c'est quand même la qualification pour le prochain tour de FA Cup. Bon, Pep reconnaît quand même que la passe décisive a bien aidé à City à passer ce tour. Donc, il lui met quand même un plus 15. Ce n'est pas fou. Mais c'est vrai que c'est toujours pareil. En cinq minutes, tu n'as quasiment pas le temps de faire grand-chose. Bon, Alexander essaye de montrer la meilleure volonté du monde, tout simplement. Bon, la situation est un peu en train de s'apaiser. Bon, Alexander est évidemment toujours remplaçant. Et on a ce match retour de huitième de finale de Ligue des Champions contre la Fiorentina. A noter qu'au match allé, c'est City qui s'était imposé un but à zéro. Et donc, on va voir là combien il y a... Ouh ! City en grand danger. City en très, très grand danger. Puisque c'est la Fiorentina qui mène deux buts à zéro. On voit bien que Sterling n'a strictement rien fait de ce match. Et donc, Alexander qui va rentrer à 12 minutes de la fin de ce match. Et là, il va falloir absolument renverser la situation. Sinon, City risque l'élimination de Ligue des Champions. Et c'est sous les sifflets qu'Alexander va faire sa rentrée. Évidemment, les supporters de la Fiorentina qui y croient comme pas possible. Et on va prendre l'objectif de cadrer deux tirs. De cadrer deux tirs. On espère qu'Alexander va réussir à marquer un but. Ou en tout cas, faire marquer un but. Mais attention, ça repart vite du côté de la Fiore. Rester bien en place, récupérer ce ballon si possible. Monsieur l'arbitre qui a vu une faute de main. Mais avantage. Allez, là, il faut vite se projeter. Alexander qui va attendre le départ. C'est plutôt bien vu le départ de David à nouveau. David qui fait un peu n'importe quoi. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Il va y avoir un coup franc. Il y a une main a priori. Ça va faire un coup franc tiré par Alexander qui va essayer d'aller chercher une tête. Mais c'est complètement raté de la part d'Alexander. Heureusement, le ballon est récupéré. Ça va revenir avec Foden sur Alexander. Alexander ! Le but d'Alexander, ce n'est pas l'égalisation. Enfin, si ! Sur les deux matchs, Alexander qui a attendu le bon moment. Et qui permet à City, pour l'instant, d'arracher les prolongations. Deux buts à un pour la Fiorentina contre Manchester City. Il peut y avoir une dernière possibilité avec Alexander qui va chercher. Lorente, c'était plutôt bien vu. Par contre, ça c'est très mal joué de la part de Lorente. C'est dommage. Attention, il reste trois minutes et le contre pour la Fiorentina. Attention là, dans le dos de la défense. Ça peut être une grosse occasion. Heureusement, Ederson qui fait la parade. Oh, il y a City qui a eu chaud. City qui a eu très chaud. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Il y a une minute d'arrêt de jeu. Une minute. Et c'est la Fiorentina qui va se créer sans doute la dernière occasion. Attention, vraiment. Défendre. On va retourner en défense, clairement. Il faut dégager ça. Ça va être sifflé. Il va y avoir des prolongations dans ce match. Et monsieur l'arbitre, voilà, qui siffle. Prolongation grâce à ce but d'Alexander. Maintenant, deux fois quinze minutes. Il va falloir essayer d'en mettre un deuxième. C'est compliqué quand même pour City. Là, il y a peut-être une possibilité avec Chiesa. Alexander qui a tenté sa chance directement. Qui s'est sans doute un petit peu précipité. Mais le ballon qui va revenir. Avec l'orienté sur Alexander. C'est un peu compliqué. On est dans des très petits espaces avec Ferran Torres. Ferran Torres qui essaye de conserver ce ballon. Ndidi, il y a une main là. Il y a une main, mais monsieur l'arbitre qui laisse l'avantage. Et ouais, sauf qu'Alexander perd le ballon, malheureusement. Il faut dire que Lafio défend bien. Défend très bien. Allez, attention à cette frappe. Mais Derson, vigilant, qui met ce balle en corner. C'est chaud, c'est chaud. Ce huitième de finale, retour de Ligue des Champions. Corner pour Lafio. Valentina, c'est dégagé par Lorente. Alexander qui essaye de se battre. Mais le ballon va être récupéré ou pas. Alexander encore une fois qui se bat. Oui, c'est bien. Le ballon qui est récupéré. Là, il y a peut-être des possibilités de contre. Alexander qui a évité le tacle. Alexander qui va... Oh là, il y a faute sur Alexander là, monsieur l'arbitre. Bon, il va y avoir quand même corner. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué. Ce ballon, il ne sera pas pour Alexander. La tête. Alexander qui va essayer de se battre, de remettre. Il n'y a pas d'enjeu, c'est bien sur Foden, sur Caboret, sur Ndidi. Alexander qui va se mettre en position de frappe. Deuxième tentative. Alexander qui se précipite un petit peu là, dans ses prolongations. D'ailleurs, c'est la mi-temps des prolongations. Toujours de 2-1 pour Lafio. Il va rester très peu de temps, le temps d'une occasion. Si on dégage comme ça, on ne va pas y arriver. C'est moi qui vous le dis. Là, on redonne des possibilités à Lafio. Et attention, là, ça peut être une énorme occasion. Heureusement, Ederson. Ederson qui fait la parade. Qu'est-ce qu'il nous fait, l'autre ? Il nous met en corner. Non, mais... Voilà. Pep qui ne s'entend pas avec Alexander. Mais quand on voit certains d'autres joueurs, le niveau de jeu proposé et qu'il ne dit rien. Écoutez, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et attention, ça va être fini. Non, il y a hors-jeu. Ça va peut-être laisser le temps d'une dernière, dernière possibilité avant une séance de tir au but. Avec Sander qui se bat. Mais il est tout seul. Il est esselé. Et de toute façon, c'est terminé. Il va y avoir des tirs au but. La tension va être à son comble. Allez, c'est la Fiorentina qui commence. Ederson pris à contre-pied. On ne sait pas quand est-ce qu'on va le tirer Alexander. Peut-être en dernière position. Égalisation de Ferrant Torres. Il y a de la pression. Il y a de la pression. Ederson à nouveau battu. Les joueurs de la FIO très concentrés. 2-1 pour la FIO. Foden. Ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. Avec ce tir de Foden. Allez, mon Ederson. Et c'est bon. L'arrêt d'Ederson. Il y a l'occasion pour revenir à deux nus partout. Avec Kiesa. C'est parfaitement exécuté. Luzac qui va le tirer pour la FIO. Ederson qui se couche du bon côté. Ederson qui se couche du bon côté. Et là, Alexander qui a la pression. Qui a clairement la pression. C'est parfait. C'est parfait. Et maintenant, c'est Ederson de jouer. S'il l'arrête. C'est terminé. Et ce sera City qui passera en quart de finale de Ligue des Champions. C'est raté. C'est au-dessus. Et City qui poursuit l'aventure. Que ça aurait été difficile. Que ça aurait été difficile. Mais mine de rien, Alexander a permis à City au moins d'aller chercher ses tirs au but. Et de, au final, se qualifier. Ce qui est essentiel. Victoire de City au tir au but. Contre la Fiorentina. Et dans les autres huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Tottenham qui élimine le Milan AC. C'est l'Atletico de Madrid qui élimine le Napoli. L'Inter qui élimine Manchester United. L'Olympique de Marseille qui élimine le Barça. Excusez du peu. Manchester City qui passe au tir au but. L'Everkussen par contre qui élimine le stade de Reims. Le Real qui passe contre Leipzig. Et enfin, le Bayern qui a éliminé la Juventus de Thurin. Au tir au but. Thurin du bon monde en quart de finale. Et là, quand même, Pep reconnaît qu'Alexander a sauvé un petit peu l'équipe. Sans ce but, ça en était terminé. On regrette de ne pas avoir mis un deuxième but, certes. Mais voilà, on marque quand même notre tir au but. Le dernier de l'équipe. On permet à l'équipe d'aller en prolongation. Homme du match, d'ailleurs. Alexander, là, je pense que Pep commence à se dire. J'ai peut-être un petit peu déconné avec lui. En tout cas, j'espère. Bon, et à noter, nouvelle importante, c'est que Didier Deschamps fait toujours confiance à Alexander. Donc, il a été sélectionné pour deux matchs amicaux contre Danemark et la Suède. Faudra être là. Faudra se redonner confiance contre ces deux équipes. On a notre Coupe du Monde à préparer. C'est vrai que c'est important. Alors, on pensait que Pep reconnaissait un peu ses erreurs. Mais voilà, il me renvoie, il ne me parle plus, Pep. Il me renvoie un mail. Alexander, je tiens à t'indiquer que tu ne fais plus partie dans l'immédiat de mes plans pour le club. Je t'ai placé sur la liste des transferts et je te ferai savoir quand j'aurai accepté une offre pour toi. Comment voulez-vous qu'il y ait de bonnes relations après ? Comment voulez-vous ? Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. On fait tous les efforts nécessaires. On sauve un petit peu le club en Ligue des Champions quand même. Mais non. Écoutez, je crois que la situation est telle que nous, on va être professionnels parce qu'on a la Coupe du Monde. Mais qu'avec Pep, le dialogue est définitivement rompu. Bon, et puis il y a ce match de Première Ligue contre Aston Villa. Je vous avoue que, voilà, on va être professionnels. On va être professionnels. On n'est même pas dans l'équipe, en fait. Je pensais qu'on serait au moins remplaçants. Mais non, on n'est même plus dans l'équipe, a priori. Comment se fait-il ? Est-ce que c'est parce qu'on est en équipe de France ? C'est quoi l'idée, là ? Pourquoi on n'est même pas dans l'équipe ? Je ne sais pas. Ouais, non. Normalement, on doit être... D'accord. Bon, alors, quand je dis que le dialogue est rompu, il est totalement rompu. Voilà. Bah, écoutez, on va simuler. On va vite partir à Clairefontaine. Là, on a besoin de... De retrouver nos esprits. Notre esprit. Manchester City, donc, qui s'impose 3 buts à 1 contre Aston Villa. On n'en a rien à faire, en fait. C'est ça qui est assez terrible. On est très contents de repartir pour la France et de retrouver Didier Deschamps. Alors, Didier, il fait quand même encore confiance à Alexander, malgré la situation qui est la sienne. Mais il est mal, là. Il est mal, Alexander. Il est mal. Il est à la limite, aussi. Puis, Didier, il y a dit, c'est pas possible, ta situation à City. Qu'est-ce que... Où est-ce que t'as été fourré à 6 mois de la Coupe du Monde ? Franchement, je te sélectionne, mais... C'est... Voilà, t'es remplaçant. C'était limite. On s'est posé la question si t'allais pas être dans les tribunes, hein, Alexander. La situation est terrible. La situation, c'est un cauchemar qu'Alexander est en train de vivre. Et Alexander qui va rentrer en MOC. Bah, c'est vrai que Didier n'essaie plus où faire jouer Alexander. C'est tout le problème. Bon, l'équipe de France qui mène quand même un zéro contre le Danemark, alors qu'il reste 12 minutes de jeu. Allez, entrée d'Alexander à la place de Ndombele. Alexander qui va essayer de faire du mieux possible. Qui va prendre la note, hein. La note de 7,5. C'est vrai qu'Alexander, il a pris un coup, hein. Sur la tête, il... C'est plus le même, hein. Il est limite en dépression, là. On va pas se mentir. Et Alexander qui garde le ballon. Qui erre un peu sur le terrain, Alexander. On voit bien qu'il n'est pas dans son état normal. Allez, ça revient sur Alexander qui retrouve Cherki. Il y a peut-être une grosse possibilité, là. Avec peut-être une possibilité. Malheureusement, Alexander qui n'est pas trouvé. Allez, là, peut-être proposer des solutions. C'est pas mal joué, là, de la part des Bleus. Alexander qui va rester en retrait. Qui va récupérer ce ballon. Qui tente sa chance de loin. Il a envie de but, hein. Ça se voit, mais... Il fait un peu n'importe quoi, aussi. Ça se voit, aussi. Ça va bientôt être la fin de ce match. Didier Deschamps qui rappelle à l'ordre Alexandre. Alexander qui aura héré tout ce match. Placement lamentable. D'ailleurs, Didier Deschamps comme un fou. Mais oui, oui, Alexander ne sait plus où se placer. Il n'est plus là. Mentalement, il n'est plus là. Bon, il va réussir de dégager ce ballon. Allez, ça va être fini. Monsieur l'arbitre, voilà. Qui siffle la fin. Victoire des Bleus. Un but à zéro. Avec un Alexander au fond du trou. Bon, Didier, il est sympa avec Alexander. Il lui met quand même un plus cinq pour l'encourager. Mais il lui dit quand même que ton placement, c'était lamentable. Je sais, je sais, Didier. Je ne suis pas bien dans ma tête, là. J'ai eu énormément de blessures. Je suis toujours revenu. Et là, je crois que c'est un peu le coup de grâce à cause de Pep. D'ailleurs, Pep, il me semble qu'il est... Oui, Pep qui vient dans le vestiaire de l'équipe de France. Qui met la pression à Alexander. C'est un véritable complot contre Alexander. Pep qui s'est infiltré. Non, là, c'est... Alexander, voilà. Il n'en peut plus. Lui, il est au fond du trou. Même en équipe de France, Pep qui s'infiltre. Qui vient dans le vestiaire. Invité, sans doute, par le staff des Bleus. C'est une sale situation. Alexander qui n'en a plus rien à faire. Qui a décidé de se remettre BU directement. Bon, avec l'accord de Didier. Ça n'a rien changé. Bon, il va être remplaçant pour ce match. Alexander qui va encore remplacer Endombele. Au poste de MOC. Alors que la France mène un but à zéro. Alors qu'il reste 10 minutes de jeu. Et ovation, ovation quand même des supporters pour l'entrée d'Alexander. Alexander qui est touché, clairement. Qui va prendre l'objectif des dribbles de 35%. Qui récupère quand même ce ballon. Il n'y a pas de hors-jeu. Ça revient dans les pieds d'Alexander. Alexander qui n'est pas en confiance. Qui rate une énorme occasion. Allez, ce n'est pas fini. Oh, le gros tac là quand même sur Alexander. Monsieur l'arbitre qui siffle un coup franc. Alexander qui, pourtant on le sait, est loin d'être un spécialiste des coups francs. Mais qui a pris le ballon. Qui s'est dit, écoute. Pourquoi pas. Oh, le but. Oh, le but sur ce coup franc d'Alexander. Alexander qui avait besoin de ça. Peut-être. Pour se relancer. Lui, il marquait un coup franc. Le coup franc parfait. Qui tape la transversale. Et ça rentre dans le but a priori. Le système de validation qui va confirmer. Oui, oui. Le système de validation qui confirme. Le but est validé. Et Alexander qui permet à l'équipe de France sur ce coup franc. Devenez deux buts à zéro. Allez, ce ballon qui est récupéré par les bleus. Sur cette frappe. Magnifique frappe. Et les bleus. Qui marquent donc un troisième but. Avec Cali Mwendo. Qui permet donc à l'équipe de France de mener trois buts à zéro face à la Suède. Mais c'est vrai que ça va faire une victoire tranquille pour l'équipe de France. Attention là. Oui, en deux temps. Isaac qui permet à la Suède de réduire le score. Et de n'être plus mené que trois buts à 1. Avec Sambler qui va essayer de prendre la profondeur. Pourquoi pas. Qui a préféré en mettre sur Dembélé. Ce n'est pas trop mal joué. Dans les petits espaces, c'est quand même un petit peu compliqué là. Ça va bientôt être la fin. Là, peut-être cette reprise. Oh, magnifique. Magnifique reprise d'Ousmane Dembélé. La reprise acrobatique à l'entrée de la surface. Et les bleus qui reprennent trois buts d'avance sur ce très joli but. Quatre buts à 1 pour l'équipe de France face à la Suède. Ça va bientôt être fini ici au Stade Vélodrome. Avec une jolie victoire quand même de l'équipe de France. Un joli but. Plusieurs jolis buts. Attention là quand même, ça passe au-dessus. Le but de Dembélé restera le plus joli. Mais pour Alexander, avoir marqué un coup franc. On espère que ça va lui remonter le moral. Parce que c'est vrai qu'il est, psychologiquement, il est toujours au plus bas. On ne va pas se mentir. Allez là. C'est la fin. L'arbitre qui siffle. Victoire des bleus. Quatre buts à 1. Écoutez, comme je vous le disais, j'espère que ça va redonner le moral à Alexander. Et que Didier Deschamps va le féliciter. Bon, Didier qui lui met un plus 18. Tu vois, pas plus 25. Ça ne le méritait pas. Mais plus 18 pour te dire, voilà, ne te sombre pas Alexander. T'es plus fort que ça. Mais on n'en peut plus de Pep Guardiola qui revient encore une fois dans le vestiaire. Voilà, il y avait un tout petit peu de mieux pour Alexander. Et tout de suite, hop, on invite Pep. Oui, c'est un complot. Encore une fois, on le répète. Mais c'est la réalité. Bon, et Alexander qui est revenu à City. Qui était dans le même vol que Pep Guardiola. Voilà, je peux vous assurer que les deux hommes ne se sont pas adressés à un mot. Alors, est-ce que... Oui, là, a priori, Alexander va quand même rentrer dans ce match à la place de Sterling. Donc, en BU. Voilà, 56e minute de jeu. Eh bien, Alexander doit être professionnel. Tout simplement. Pour l'instant, il y a un but à zéro. On espère qu'Alexander va tout faire pour marquer un but. Tout faire marquer. On est entré d'Alexander qui va prendre l'objectif de cette passe dans le camp adverse. Mais West Ham à l'attaque. Attention, la défense complètement à la limite, clairement. Il y a peut-être une possibilité de contre avec David sur Kiesa. Alexander qui va essayer de prendre la profondeur. Non, mais il n'y a personne qui suit. Alexander qui préfère temporiser. Qui va remettre là avec le décalage de Harojo. Harojo qui tente le centre. Ça fait un corner. Un corner pour Manchester City. Il n'est pas très bien tiré. Mais Alexander qui arrive quand même à placer une tête. Le gardien de West Ham était vigilant et a remis en corner. Et là, c'était pas possible, malheureusement. Ouh, la mauvaise relance. Et Alexander qui en profite en renard des surfaces. Et Alexander donc, qui double la mise pour Manchester City. Quelle erreur de relance du gardien de West Ham. Mais Alexander qui a bien senti le coup. Deux buts à zéro pour Manchester City contre West Ham. Et West Ham qui se porte à l'attaque. Alexander sur le départ. Les tabloïds anglais qui se régalent de la situation. Mais attention, c'est West Ham qui a cette occasion. La réduction du score. Magnifique frappe. Ederson battu qui ne peut rien faire. Et City qui ne mène plus que 2 buts à 1. Le centre. Ouf, heureusement, l'intervention indéfensive. Alexander qui va lancer Kiesa. Allez, c'était pas mal vu. Mais Kiesa... Alexander qui a remis sur Rodri. C'était joliment fait. Et Rodri donc, qui permet à City de marquer un 3ème but. Non, on ne va pas aller voir Pep. Certainement pas. On s'est un peu enflammé tout d'un coup. Ou alors, ça aurait été peut-être pour l'insulter. On ne sait pas avec Alexander. Mais en tout cas, City 3, West Ham 1. Mais c'est bien là, Alexander qui a mis le pied. Mais malheureusement, il n'a pas eu de réussite. Il n'a pas pu partir seul en contre-attaque. Et c'est West Ham à l'inverse qui va se créer une situation. Et le but, la réduction du score. 3 buts à 2. La défense de City qui osabois. Clairement, il reste quand même 8 minutes de jeu. Sur l'ORNT. L'ORNT qui a cherché Chiesa. C'est bien vu. Alexander. Voilà, Alexander le tire. Malheureusement, il s'est peut-être un petit peu précipité. Et le dégagement du gardien de West Ham. Et ça revient dans les pieds d'Alexander. Alexander qui va chercher Ferrant Torres. C'était bien vu. Mais le bel arrêt du gardien. Ça panique un peu du côté de West Ham. Il faudrait réussir à récupérer ce ballon. C'est bien mon Alexander. Ah, Chiesa qui n'a pas pu retrouver directement Alexander. Et attention, il pourrait y avoir une dernière occasion pour les joueurs de West Ham. Alexander qui va au pressing. Vous voyez, 3 minutes d'arrêt de jeu. Il va falloir être costaud. Contrairement à tout le reste du match. Où défensivement, ça a été un petit peu limite. Même si là, c'est bien récupéré. La mauvaise transmission. La mauvaise transmission. Et on leur donne des cartouches gratuitement. Il va rester une occasion. Et elle va être pour West Ham. Alexander qui descend. Non, c'est terminé. C'est terminé. Victoire 3. Buse à 2 de City. Dans la douleur quand même. à cause d'errements défensifs face à West Ham. Mais City prend les 3 points. Alexander a marqué un but en renard. Et une passe décisive. Ce qui reste un bon match pour lui. Une bonne rentrée. Bon, Pep Guardiola qui lui met quand même un plus 25. Ouais, mais on n'y croit plus. On n'y croit plus. On sait que derrière, qu'est-ce que tu vas nous faire ? Ça ne veut rien dire. Si tu nous mets plus 25. Et peut-être que le prochain match. Enfin. Je vous dis, le dialogue est rompu. Donc de toute façon, on ne va pas s'attarder sur les plus 25 de Guardiola. C'est fini. C'est trop tard maintenant. On reste pro. Mais c'est tout. Bon, écoutez. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Le Barça offre 316 millions d'euros pour Alexander. Alexander qui pourrait retourner. Au Barça. Avec un salaire de 675 000 euros par semaine. Alexander au Barça. Lui qui est un homme de l'Atletico de Madrid. Comment ça serait pris ? Mais en même temps, on voit bien qu'avec City, c'est... Ça ne sent pas bon. Écoutez. On verra ça la prochaine fois. Moi, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.